et bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de la ligue celtique sur europa universalis 4 bien sûr toujours avec tiberiens et damned salut les gars salut yo et du coup bah on se retrouve pour la suite de nos aventures donc moi je suis toujours dans la guerre la guerre des ligues ça n'en finit pas l'ottoman je pense que c'est lui qu'empêche de se barrer parce que tous les autres ils sont totalement dans le mal il y a des chances ouais on a le score de guerre le plus élevé possible enfin il n'y a plus aucune troupe on voit des points rouges à droite à gauche mais voilà quoi ah la france commence à s'occuper de ses rebelles ça y est elle y arrive elle a refait une bonne armée ou bah elle a déjà quinze mille hommes la la savoie est sortie de la guerre inquiéterait bien ouais avec quinze mille hommes et vient de rativoisés presque 40 mille 40 mille rebelles tranquille ah ouais bien je sais pas c'est quoi ce bordel dehors je sais pas si vous avez sorti des trucs non ah non ok pourtant rien se passe des choses ouais il se passe des choses dehors manifestement mais non mais vous déconnez une rébellion à 0,6% elle est crevée ouais un commerce mondial ça y est oh ah je suis deg non c'est une profondément à bordeaux les gars voilà si les y est sorti très très bien les séparatistes chiroki tu vas leur montrer comment on sépare les membres moi plutôt en avant bon alors des écosse est une grande puissance waouh bah ouais je viens de prendre la station écosse bretagne sont une grande puissance moi je peux les me faire foutre manifestement mais t'en es où tu l'as pris toi là tu l'as adopté la commerce ouais oui depuis longtemps j'avais investi pas mal de points aussi ça doit être ça non c'est juste que tu es une grande puissance c'est tout alors que parce que tu es plus puissant moi j'ai pas vraiment une terre développée j'ai pas vraiment autre chose ouais c'est peut-être ça aussi ouais allez on va s'envoyer des troupes là ah y'a des flottes ottomanes qui commencent à arriver du côté de la manche là ça fait chier je vous espérais que je vais arriver à les éclater toscène est sorti de la guerre ça commence à devenir n'importe quoi ah ouais non mais là c'est n'importe quoi c'est les gens ils quittent juste parce qu'ils n'en peuvent plus en fait donc on repassera pas de raison quoi et nous on a toujours personne pour sérieusement pour avoir un petit peu de la vache on a perdu 5000 hommes on va faire on peut pas les vacilliser ces gens non on va faire un réseau d'espionnage sur eux et on va commencer à aller les bouffer à la france se lance à l'assaut de 30000 nobles français avec 3000 hommes non elle s'est fait défoncer quand même ah parce que putain ça m'aurait fait chier quand même tu m'étonnes alors combien la troupe le congo quoi quand même la noblesse française vient attendez what la noblesse française vient ségile bordelais bah oui considère que ça veut normal putain oui putain c'est un peu triste ils sont 30 milles les cons ah bah ouais ça va j'invoque 36 15 écosse est-ce qu'il y aurait moyen mais trop t'es en afrique merde le gros je peux en ramener un peu enfin j'ai pas mes bateaux j'ai rien là fais gaffe oh putain oh quoi t'étais pas loin de les gagner non ouais j'étais pas loin de la gagner mais que veux-tu ah mais pas loin c'est pas assez c'est ça mais c'est toi qui a calculé non 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 c'était une vraie défaite des familles ah merde l'état pontifico est sorti bah sinon je peux venir parce que je sais qu'on pense pas du tout à moi mais attends parce qu'il y a des trucs de partout là du coup j'ai fait un mort de la merde je crois il se refait assiéger en plus là non parce que sinon j'aurais pu venir encore une fois ouais bah non mais pourquoi pas éventuellement si je me refais défoncer offre de paix de la part de Milan non je veux pas une paix blanche Milan c'est bon depuis le temps que je suis là autant que je gagne des trucs ouais ça suffira pas une paix blanche là encore moi j'ai eu un territoire donc ça va mais toi c'est vrai que bah si bah c'est bon tu les as eu ouais c'est bon ils sont gérés ok donc finalement personne n'a besoin de moi du coup désolé effectivement bah je la dis si l'écossais va avoir besoin de toi ah la vache ah putain je l'ai même pas vu arriver celle-là oh la 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 non mais là c'est là c'est pas moi mais c'est sorti d'où ça c'est du paysan 61 000 mais d'où ça sort ça ? bah de Londres manifestement oui non mais pourquoi Londres est instantanément tombé ? bah parce qu'ils sont rebellés sur Londres ça a popé sur Londres ouais mais y'a un fort sur Londres qu'est-ce que c'est que ce fort en carton quoi ? putain non mais c'est un event c'est un event pour la libération de Londres à mon avis c'est une connerie comme ça c'est la même pas c'est la populace écossaise quoi ils veulent quoi ? ils réclament quoi la populace écossaise quand tu vas voir ? la réduction des impôts eh bah réduit les impôts ah bah putain ils sont violents là hein la vache je sais pas ce que tu leur taxes mais ça ça fait pas j'avoue ça donne quoi ? 20% d'autonomie ? oui 20% ça va ouais je vais le faire ah oui voilà entre ça et puis misérer pendant 15 ans pour 71 000 bon le 50 en prestige ça fait mal mais bon ouais mais bon mais voilà c'est mieux comme ça je pense bon bah du coup je peux rester au Congo quoi bah du coup ouais très bien waouh la violence merci la lassitude de guerre bah je crois que je vais un vestiaire putain ça fait mal d'investir des points là dedans quoi moi c'est bon elle ne monte plus les gens ne veulent plus demander la paix ils veulent écraser Milan ça fait plaisir bah en même temps moi non plus elle montait plus mais bon elle était à 20 donc en même temps alors moi je vais attendre d'avoir colonisé les Comores totalement pour pouvoir peut-être merde c'est qui qui tape ? attends pas ce qu'est-ce qui se passe ? allez ici euh il y a quelqu'un qui est en train de taper sur la Bourgogne cible de la coalition oh la vache il y a une coalition contre la Bourgogne quoi on peut rejoindre ? mais attendez en plus c'est trop con je peux les rebaisser dans la foulée l'autonomie ouais mais ça va quand on va revenir du coup ouais mais je suis à agitation ouais mais je suis à moins 85 d'agitation c'est toi qui vois ouais dans 10 ans quoi ça va partir en sucé de ton histoire non dans 10 ans j'aurais géré ça ok le Danemark est sorti de la guerre t'inquiète allez on va aller réassiéger Milan ça nous ferait un peu de blé qui serait intéressé pour aller défoncer un peu la Bourgogne ? moi c'est du coup la France qui m'intéresse la France ça m'aurait pas gêné mais le truc c'est qu'ils ont un peu trop de comment elle est en guerre avec la Frise et la Frise est en train de prendre les territoires c'est peut-être pas trop le moment ouais bah elle s'est pris une coalition dans la gueule ouais mais il y a moyen après des conversions on convertit le Devon oui 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 on convertit tout ce qu'on peut convertir il y a aucun problème je voulais prendre la Californie en fait c'est pour ça bon bah pour ma part je déclare la guerre au Congo en attendant ou bah moi bah ouais je vais faire des revendications sur la France tout ce qu'on peut ouais dalle rigueur t'aurais pu m'appeler mais bon tant pis ah bah ça dépend bah j'ai vu que t'avais un territoire je peux t'appeler encore mais t'as des territoires là-bas mais t'es pas tout seul t'as pas peur de te faire juste prendre ton territoire ouais je sais pas trop enfin de toute façon je pense que t'as pas besoin de moi en fait non il a 20 000 troupes ouais t'as pas besoin de moi quoi on est 23 000 bon ça devrait aller oh la vache est-ce que t'as des revendications toi non ? qui est sorti ? la Lituanie est sorti est-ce que Milan là si je te demande une paix bah non je peux pas faire ça je peux négocier des trucs attends je mets pause 2 secondes vas-y vas-y est-ce que je peux demander du blé par exemple je peux pas demander du blé non absolument pas ah oui parce que j'ai un score de guerre de 0 merde fais chier mais je verrai un type je vais regarder selon comment ça avance au Congo au pire je t'appellerai pour que tu prennes des territoires ok ok bah inquiète pas hein bon ça me va alors ici comment ça se passe ici ? bah tu m'étonnes que ça te va tout le monde est en lassitude de guerre faible même les ottomans mais pourquoi ils arrêtent pas cette guerre ? je comprends pas je comprends rien moi je suis parti mais euh en gros il reste l'Autriche moi et mes colonies y'a plus que nous quoi face aux ottomans et à Milan mais c'est ridicule comme guerre hein c'est même les gens ouais c'est bon on s'en fout ah mais t'imagines si je me casse ça veut dire que l'Autriche va se retrouver seule face aux ottomans ouais c'est pas possible on peut pas se permettre on peut pas se permettre de perdre la guerre des ligues quoi c'est pas possible alors qu'on l'a complètement maîtrisé quoi on a plus que 29% de points oh la la c'est la catastrophe ah bah c'est bien je peux demander l'accès militaire au TK voilà merci messieurs putain putain donnez moi des bons conseillers vous êtes sérieux tiens toi allez viens tellement dans le mal la traire avec la France va expirer on aura même pas terminé cette guerre quoi voilà les bateaux hop j'ai piqué un bateau au passage c'est bien ça on est comment là on est toujours à Zero 3 avec la Morgane merde on révolte putain c'est une vague de Morgane faut le savoir ah oui il y a d'autres pays qui ont profité que je déclare la guerre pour déclarer la guerre au Congo aussi bon allez le siège de Gênes c'est tombé ah merde les TK non mais c'est pas vrai les TK sont alliés à la France mais c'est pas possible tiens c'est marrant il me semblait qu'ils avaient fait un truc pour éviter que les les natifs s'allient trop facilement aux européens dans le dernier page ah bah il est allié à la France lol quoi putain Autriche tu m'as rien donné de la France et je suis le dernier à t'aider c'est déprimant ouais j'avoue que là là ça fait mal aux joues c'est un peu triste en effet ça fait un peu mal aux fesses ouais les H&T m'ont accablé d'outrages voyez-vous ça qui sont mes rivaux déjà ? le Brabant je vais arrêter de taxer un peu d'ailleurs on a été découvert en France c'est bien triste du coup on va insulter le Brabant outragé c'est parti vous savez quoi je vais prendre un en stab ça commence doucement me faire chier cette histoire les soldats Brabantons arrive-t-il à viser une étable maintenant ou est-ce qu'ils pensent toujours qu'un mousquet s'utilise comme un gourdin ? ça pique il faudra peut-être leur dire en tout cas ça pique sérieusement comme remarque ah bah c'est dans leur boîte aux lettres on n'y a pas de soucis c'est vrai que je suis déjà tombé à 66 moi ah c'est moche ah ouais mais moi j'ai pas suffisamment de rivaux parce que je peux pas en prendre parce qu'on est en guerre j'ai des soulèvements enfin il faut arrêter quoi c'est la fête hein c'est un peu la fête ouais faut qu'il... non mais l'Autriche elle va se démerder quoi genre tant pis pour elle demandons la paix ouais non mais c'est bon quoi ah bah oui oui non mais... oh ! oh c'est fini ! ah ouais putain oh ! le truc de fou et c'est le triomphe triomphe de l'empereur je sais pas triomphe de l'empereur du coup ça reste catholique c'est ça ? alors attends ottoman donne des trucs à l'Autriche bla 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 Milan libère Luc en tant qu'être souverain la religion catholique devient la religion officielle du saint empire Milan verse de la thune Bretagne obtient 40 ok t'as gagné 42 thunes te plains pas ? ouais ouais ça fait plaisir très 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 bon l'Autriche nous doit un point de faveur c'est abusé ouais t'as rien gagné quoi c'est abusé quoi un point de faveur putain ouais c'est naze c'est naze allez fils de putain il y a pas d'autre mot quoi pour l'un peine on va rivaliser la France tiens on va laisser repartis ? euh ouais ouais du coup ouais 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 oh les enfoirés ça nous connaissons nous connaissons ok ben très bien on a les effets du saint empire romain germanique alors du coup ça gueule ouf ouais bon l'institut de guerre va enfin commencer à descendre hein truc de malade quoi est-ce que ma souris pourrait cliquer ? c'est possible ou pas ? s'il vous plaît oh mais il me casse les couilles ses conseillers là ok ok parfait alors attends j'ai importation de café agitation dans le pays moins 1 défense des forts plus 10 bah oui oui félicitations 40 000 hommes putain il y a 40 000 hommes qui se sont soulevés au Nantais euh alors du coup 20% d'autonomie partout 50 de prestige l'absolute team nous accroît 10 non c'est bon je vais les défoncer j'en ai marre mais oui ça vient se passer je vais les défoncer ça suffit sinon je peux emmener quelques hommes bah si t'as si t'as 20 000 hommes dans ces eaux là ça serait parfait arrêtez-vous 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 putain arrêtez-vous 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 est-ce qu'il est lag ? j'ai déjà pas de légitimité mais j'ai déjà pas de légitimité pfff ça fait chier ça t'as moyen de m'envoyer quelques troupes du coup ? bah je suis en train de débarquer chez toi ah oui je t'avais pas vu au Vante parce que je suis coincé en Anjou du coup donc faut qu'on synchronise un peu notre attaque bah c'est du pécor et puis ils sont en train ils sont sur le siège de Nantes non ? ouais ouais ils sont à mon avis ils vont prendre une danse ils vont se faire défoncer le bonus de terrain des mines de sel va nous permettre de de remporter la victoire les mines de sel c'est ça les mines de sel nantaises bien connues oh y'a 40 pas loin c'est ça ça doit être ça allez on va investir un peu de blé je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas vu mon blé en positif quoi ah ouais ? ah ouais je crois que ça fait au moins 3 épisodes que c'est dans le négatif ok on est là bon bah écoute si tu veux te passer en vitesse 2 histoire de se synchroniser mieux et on y va des fois que j'ai un petit lag c'est bon pour toi ? ouais allez go j'espère juste que je vais pas arriver avant voilà bravo bah ouais je sais pas bien ce qu'on a foutu j'avoue bah c'est pas grave mais en fait c'est parce que comment même en cliquant au même moment c'est pas toujours le même temps qu'il faut pour aller d'un endroit ouais ouais il y a le 20 est plus proche l'enjou faut que je traverse bon bah voilà c'était pas très compliqué je te remercie je te remercie il y a pas de problème ça m'économisera quelques réserves maintenant on va foutre le camp la Toscane veut un accès militaire euh... ah oui non bah ce qu'on va faire c'est qu'on va aller défoncer la Bourgogne je pense après parce qu'à un moment là faut que je passe mes nerfs sur quelqu'un ça c'est normal donc on va attendre qu'il ait fini le siège de ce qu'il est en train d'assiéger là et après on va lui faire salut protection du commerce contre l'ordre du tonique bizarre les sangsues de Plymouth l'opinion de Brabant à l'écart de Bretagne change de moins 50 pour la foutu Brabant tu peux crever Brabant il y a pas d'autre mot d'ailleurs je comprends pas pourquoi le Brabant est un rival valable alors que la Bourgogne non quoi ouais je sais pas les voies des rivaux sont souvent impénétrables dans Europa Universalis je ne sais pas du tout pourquoi c'est pas tout à fait faux honnêtement guerre civile en Lituanie c'est le drame absolu dans toute l'Europe de toute façon bon à moins 6 par mois ça commence à être un peu beaucoup quand même ah bah lassitude déjà pour qu'elle redescende oh bon cela dit je pourrais peut-être rapatrier mes troupes qui sont en Colombie mais pour le taf vous déconnez ou quoi je me suis remis en guerre ça va pas aider vous pointez vous là il va me falloir des hommes pour écraser la Bourgogne ok nickel l'écomore c'est fait donc ça c'est la bonne nouvelle voilà donc si l'écomore c'est fait ça veut dire que normalement on peut débarquer en Australie parfait oh bien joué voilà donc là je débarque je vais essayer de coloniser l'Australie c'est propre c'est propre ça me semble propre bon est-ce que quelqu'un veut m'accompagner contre la Bourgogne oh non l'Autriche vient putain oh la la quelle salope il s'est allié à la Bourgogne ? non il est dans le Saint Empire ah bah oui forcément ouais mais venez pas tout à l'heure parce que forcément j'étais en guerre à ses côtés quoi bah ouais oh putain bah ouais c'est con saloperie bah tant pis on passera les nerfs sur quelqu'un d'autre alors c'est quoi cet évente pourri là ? on perd de la thune on perd des réserves on paye plus cher nos troupes mais on gagne du professionnalisme ouais ouais vas-y ouais fais des manoeuvres c'est bon vas-y vas-y euh bon ah oui il fait chier lui il est couvert aussi j'imagine du coup ouais voilà par l'Autriche ah mais l'Autriche ne viendrait pas protéger le Brabant ah bah on va peut-être défoncer le Brabant n'hésite pas pourquoi j'ai pas de cagibéli ? moi je peux pas venir mais ah t'as pas de territoire même si mais c'est un rival ah mais je suis en trêve encore avec lui c'est ça que vous me dites oh putain bon 8630 bientôt est-ce que j'aurais pas me passer mes nerfs sur euh sur des natifs du coup c'est ce que je fais revenez vous vous allez pas vous tirer en fait vous allez revenir là pourquoi je gagne ? parce qu'on a des cagibéli on a pas de cagibéli le score de production il chute en flèche c'est à cause de la lassitude de guerre ou pas ? j'ai pas regardé ouais je pense pas que ça se joue c'est incroyable comment il a chuté mon truc de production quoi qu'est-ce qu'il fait ça quoi ? euh... alors là je gagne plus rien quoi alors qu'est-ce que je marque là quoi ? ah bah moi non plus j'étais à 12 au début de l'épisode je suis à 7 là non j'en ai aucune idée le pourquoi du comment ouais non bah ouais moi non plus je comprends pas là ça raconte quoi les comores ces commandes ? ah moi j'en ai rien à foutre de la lassitude de guerre j'vais écraser des gens l'assitude de guerre modification de production au moins 35% ah bah oui ah bah ça joue donc là ouais ça joue là l'assitude de guerre sur la production ok c'est l'emprunt ouais bah voilà bah ce qui est un peu dommage c'est que quand tu mets le curseur dessus ils te disent ils te disent les points positifs mais ils te disent pas ils me disent que je suis à 20% mais ils me disent pas pour les moins quoi c'est parti ils me disent pourquoi je suis en plus mais pas pourquoi je suis en... ouais je comprends tant pis euh... depuis les comores on peut attaquer qui en fait ? je pourrais récupérer euh... gibraltar allez on va prendre ça une petite doctrine de qualité c'est une idée de merde c'est peut-être une idée de merde de prendre gibraltar gibraltar ? ouais c'est le nœud de zanzibar ouais mouais 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 bof c'est pas fou gibraltar moi c'est vraiment pas fou ouais zanzibar oh mais putain mes bateaux se sont arrêtés en plein océan atlantique gibraltar n'importe quoi je parle de la grossine en bas à droite de l'Afrique c'est manifestement pas du tout gibraltar ah madagascar madagascar je me disais tu sais j'étais mais j'étais en train de regarder le détroit de gibraltar je me disais mais pourquoi gibraltar il y a un truc qui m'échappe je vais lancer l'assaut sur gibraltar complètement ah putain ah ouais bah t'es balèze si tu lances l'assaut sur gibraltar aussi non mais comprenez la fatigue mentale de la journée et du coup bah on dit de la merde on a tous nos moments comme ça y'a un moment où ahlala bon allez on met toujours du pognon de côté on est à plus 20 ah et non moi par contre ça rende plus trop ça tourne pas mal mais c'est où ça c'est pas un séparatiste topinambou 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 d'accord ça vend du rêve très très bien à bellem d'accord bah écoutez je vous laisse imaginer là qu'est-ce qu'ils font comme culture à topinambour c'est ça cela dit vu que comment c'est une province de merde je pense qu'il y a moyen de faire une répression implacable non même pas marchand calomnié mais allez vous faire mettre putain de hollandais quoi moi si je peux le faire hop te plaît de la part du congo ah je vais tellement vous défoncer les hollandais de merde ils sont toujours tech 9 eux là avec tout mon respect pour les hollandais que j'aime beaucoup d'ailleurs dans la vie de tous les jours avec tout mon respect pour les hollandais de merde non les hollandais pas de merde dans la vraie vie les hollandais de merde dans le jeu soyons précis ouais ça frosser des gens ça encore je froisse beaucoup en ce moment l'espagne va attaquer des trucs très très bien bon elle se pointe la flotte des gens d'améliorer mes relations avec les électeurs des fois que voilà si l'Irlande devient empereur l'empereur du Saint-Empire j'avoue que ce serait assez classe mais du coup il est l'heure de s'arrêter oui on va donc s'arrêter là donc du coup et bien j'espère que cet épisode vous aura plu on va se remettre doucement du merdier sans nom qu'est cette sortie de guerre en tout cas pour ma part et puis du coup n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à aller voir le point de vue de Tiberian sur sa chaîne les liens sont toujours dans la description et on se dit à très bientôt pour la suite bye bye les gens à bientôt